Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. Jusque tard hier soir, les Niçois ont rendu hommage aux victimes de l'attentat du 14 juillet. Beaucoup d'émotions, beaucoup de larmes. Un an après, un an déjà, un an seulement. Il suffisait de voir les visages marqués des officiels et des anonymes pour comprendre que la ville est toujours sous le choc de cette tragédie. Emmanuel Macron a présidé la cérémonie « Je comprends la colère », a-t-il dit. La colère de ceux qui ont critiqué la sécurité ce jour-là, notamment. « Tout sera fait pour que la République regagne votre confiance », a ajouté le chef de l'État. Cela passera par l'enquête. Une double enquête, en réalité. L'une sur le terroriste et ses complices. L'autre sur les éventuelles défaillances de l'État. Sur le fameux dispositif de sécurisation de la promenade des Anglais. Dans cette émission, nous essaierons de comprendre, avec le recul, comment un tel drame a pu se produire. Et nous entendrons des victimes de cet attentat. Des personnes blessées, choquées, qui tentent de se reconstruire. Nice, la colère et les larmes. On en parle ce soir avec nos invités. Élise Vincent, vous êtes journaliste police-justice au Monde. Votre livre « La vague, la France face à la crise migratoire » est publié aux éditions Équateur. Documents. Stéphane Gickel, vous êtes secrétaire général de la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs. Vincent-Xavier Morvan, vous êtes journaliste, correspondant du Figaro à Nice. Vous travaillez également pour l'AFP. Et vous avez publié le livre « Le tueur de la promenade. » Enquête sur une mystification chez Héliopole. Hélène Romano, vous êtes psychothérapeute, docteur en psychopathologie. Votre dernier ouvrage, « Après l'orage », aux éditions courtes et longues, est un outil pour aborder les attentats avec les enfants. Bonsoir à tous les quatre. Merci beaucoup de participer à cette émission. Nous attendons bien sûr vos questions par SMS et Internet. Minute de silence, lecture, chant, discours. L'hommage aux victimes de l'attentat a duré plusieurs heures. Il s'est étendu de 16h à 23h minuit même pour certains événements. Et on a senti, Élise-Vincent, que la ville est encore profondément marquée par ce drame. C'est normal. Parce que c'est arrivé au moment d'un moment de fête populaire. Donc beaucoup de gens ont pu se sentir concernés. Beaucoup de gens avaient des proches qui pouvaient y être ou qui étaient eux-mêmes, même s'ils n'ont pas été reconnus comme victimes depuis. Voilà. Et donc un an, c'est court en fait pour ce genre de traumatisme, ce genre de drame. Vu le nombre de victimes, quand même 86 morts, morts souvent dans des conditions assez terribles. Plus de 400 blessés, c'est gigantesque. Oui, c'est gigantesque. Mais ce qu'on a noté aussi, c'est qu'au-delà des personnes qui ont été, j'allais dire, directement touchées, concernées, ces centaines de personnes que vous évoquiez, c'est toute la ville aussi qui a été frappée. Parce que ce soir-là, ce soir de l'attentat, toute la ville s'est mobilisée. Ah bah c'est sûr. En plus, on a pu voir parmi les victimes, il n'y avait pas seulement des journalistes comme on avait vu sur Charlie ou que des policiers comme on peut le voir régulièrement. Là, c'est toute la ville. Il y a même un certain nombre de personnes qui étaient de confession musulmane. C'est peut-être la première fois qu'ils se retrouvaient autant ciblés. Je crois que près d'un tiers des victimes étaient de confession musulmane. Donc effectivement, ça fédère les émotions et le traumatisme. Les familles des victimes attendaient cette journée ? C'est une journée qui a été exceptionnelle. Après, il faut encore toujours répéter que finalement, il n'y a pas un chemin unique. Il y a aussi des familles qui ont fait le choix hier de quitter Nice, de s'isoler, d'être entre elles. Il y avait à peu près 500 à 600 victimes et proches de victimes sur un total de 1 500. Alors après, c'est aussi un événement planétaire. Il y a 53 nationalités entre les personnes décédées et les personnes blessées. Mais je crois que c'était vraiment une journée exceptionnelle. Moi, c'est la première fois que je voyais ça. C'était une journée où chacun finalement trouvait ce qu'il pouvait trouver. Le matin, avec cet hommage collaboratif dès 9h, les Niçois qui apportaient des plaques, la solidarité. Il y a eu du beau, il y a eu de la bienveillance, il y a eu de l'humanité. Et je trouve que c'est une belle réponse un an après l'horreur. C'est exceptionnel aussi par rapport aux événements précédents et aux hommages précédents. À Paris, par exemple, c'était complètement différent, ce qu'on a pu voir. Oui, parce que là, ça a été vraiment une co-construction, notamment avec les associations. Dès décembre, la mairie a lancé un cycle. On a dû faire 25 à 30 réunions. Et il y a plein de petites attentions. Et notamment, par exemple, je pourrais vous citer la Patrouille de France. La Patrouille de France a été très applaudie parce que les gens voulaient la Patrouille de France. C'était un symbole fort. Il y avait besoin d'État. Ce qu'on voit à Nice depuis un an, c'est peut-être le sentiment que les Niçois ont d'être moins bien traités que Paris. Et c'est quelque chose de très fort. Et donc, c'est pour ça que toutes ces attentions avaient une importance au-delà même du symbole. – Vincent Xavier Morvan, je rappelle que vous êtes journaliste à Nice. Vous avez ressenti, vous aussi, ça. Finalement, c'est comme si hier, tout sortait, quoi. Tout s'exprimait. Tout ce que les Niçois avaient ressenti pendant cette année. – Oui, ce qui était assez frappant, c'est de voir beaucoup de personnes qui étaient venues, effectivement, le matin, lors de l'hommage participatif, quelque part, ils revivaient, en fait, ce qu'ils avaient vécu un an avant. Et à chaque fois, chaque personne que moi, je rencontrais, voulait raconter, en fait, ce qu'il avait vécu le 14 juillet, pourquoi il était venu au feu d'artifice ce jour-là, et pourquoi, effectivement, ou pourquoi, ce soir-là, par hasard, il n'avait peut-être pas pu venir. Donc chacun, effectivement, chaque Niçois, effectivement, a un rapport très fort avec le feu d'artifice du 14 juillet. Et moi, ce que je pense aussi qui est spécifique par rapport aux autres attentats, sans les mettre sur un plan de comparaison, forcément, c'est que c'est un feu d'artifice, donc une fête populaire. Mais c'est aussi, en fait, une fête nationale. Donc, en fait, au-delà des Niçois, je pense que c'est tous les Français qui se sont identifiés, en fait, au 14 juillet. Donc, c'est ça qui est frappant. C'est intéressant ce que nous dit à l'instant Vincent-Xavier Morvan, Hélène Romano, c'est finalement, chacun a revécu hier son 14 juillet. Mais c'est paradoxal aussi. On dit les familles des victimes attendaient cela, mais d'une certaine façon, ça les a replongés dans l'horreur. Alors, c'est toute la difficulté des commémorations. On disait qu'un an, c'est très court. Le processus de deuil, c'est quelque chose qui prend des années. Donc, un an, en effet, c'est extrêmement court. La commémoration, la difficulté, c'est qu'elle a pour objectif de fédérer, de réunir là où il y a eu du chaos, là où il y a eu des choses qui étaient incompréhensibles et de redonner du sens. Et bien évidemment, pour des personnes qui ont été endeuillées, pour des rescapés, pour des Niçois, pour des gens, des visiteurs étrangers qui aiment Nice, qui étaient là, pour des Français qui étaient derrière leur télé, les attenances et les besoins n'étaient pas les mêmes. Et toute la difficulté, elle est là, c'est de pouvoir proposer quelque chose qui soit adapté à chacun, sans survictimiser, parce que ce sont des temps de réactivation traumatique majeurs pour les personnes directement impliquées. Et je voudrais juste faire une petite parenthèse sur le fait que chaque ville, quand il y a des drames, Fréjus, Malpassé, il y a des années, Paris, qui a aussi remarquablement mis en place un certain nombre de choses pour les commémorations, chaque ville a sa culture et chaque ville va proposer des commémorations différentes pour éviter qu'on soit dans une espèce de surenchère et que la commémoration suite à des drames ne devienne un spectacle. C'est juste un bémol qui me paraît important à transmettre dès le départ. Alors, il y a eu hier, en effet, vous parlez de spectacle à l'instant, il y a eu hier des lectures, des chants aussi. Et c'est l'un des moments les plus bouleversants de cette soirée. Le chanteur Calogéro, qui interprète sa chanson « Les feux d'artifice » avec un orchestre symphonique, regardez, l'artiste a été emporté par l'émotion. Impossible pour Calogéro d'aller au bout. Alors, il faut expliquer que cette chanson avait été choisie par les familles des victimes qui avait, d'une certaine façon, demandé à ce chanteur de venir l'interpréter. Donc, on comprend aussi pourquoi il s'est retrouvé, d'une certaine façon, à ce point, saisi par l'émotion. Je ne sais pas si vous étiez à cet instant... Il avait rencontré la présidente de l'association auparavant, mais je crois que c'est bien l'émotion. Il y a aussi une autre séquence, c'est que le militaire qui annonce les régiments qui ont participé, comment dire, au défilé, à un moment, a un trou de mémoire, ce qui est assez inédit. Mais, finalement, l'ambiance, l'atmosphère était assez lourde ce jour-là, mais il y avait beaucoup de simplicité aussi. Finalement, ce n'était pas guindé, si vous me permettez l'expression. Il y avait vraiment... Moi, j'ai vu beaucoup d'humanité. Alors, c'est vrai qu'on retrouvait des familles qu'on suit depuis une année. Mais il y avait quand même vraiment un sentiment général de bienveillance. Et ça, ça fait du bien. Hélène Romano, est-ce que vous disiez tout à l'heure que chaque ville a sa propre culture ? L'émotion ressentie hier à Nice, est-elle comparable avec ce qu'ont vécu les Parisiens après le 13 novembre ? Ou bien c'est différent parce que chaque ville est différente ? C'est nécessairement différent parce que chaque ville est différente. Chaque personne concernée est différente. Et le risque, ça serait de faire du comparatif. Et là, on serait dans quelque chose qui serait fortement dommageable pour les personnes impliquées. C'est nécessairement différent. Nice, il y avait beaucoup d'enfants. Je pense que c'est aussi pour ça que l'impact était fort. Il y avait une identification projective majeure parce que c'était un lieu de vacances, un lieu touristique, parce que ce n'était pas la capitale. Il y a cette idée, les attentats, c'est Paris. En province, on ne risque rien. Et donc là, non, ça peut être aussi partout. C'était la fête nationale. Donc il y avait beaucoup d'enjeux. Et c'est aussi important de le rappeler. Dans les heures qu'on suivait les attentats, il y a eu quelque chose qui a véritablement bouleversé les Niçois et les gens impliqués. C'est les tensions politiques autour. Donc l'apaisement d'hier, le fait qu'il y ait eu ce temps de restauration véritablement, de la réassurance de l'État, était, je pense, très important par rapport à ce qui s'était passé les heures qui ont suivi l'attentat du 14 juillet l'année dernière. On va revenir tout de suite sur l'hommage de toute la nation aux victimes de Nice, du discours d'Emmanuel Macron aux 86 faisceaux de lumière qui se sont élevés vers le ciel. Voici les images fortes de cette journée dans une ville qui a du mal à se remettre de cet attentat. A Nice, le reportage de Marie-Charlotte Duluc et Oanen Guyenne. Et soudain, 86 lumières enflamment la promenade pour autant de vies perdues. Dans le ciel de Nice, des centaines de ballons s'envolent. Un instant de recueillement. Un an après, ils sont des milliers à venir rendre hommage aux victimes de l'attentat. Un hommage national. L'après-midi, Emmanuel Macron et plusieurs membres du gouvernement, mais aussi les anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande sont réunis pour célébrer la mémoire des disparus. Dans les tribunes, les familles des victimes, des hospitaliers, des sapeurs-pompiers, de simples citoyens, décorés pour leur courage ce soir-là. Gardien de la paix, Gaëtan Roi. Parmi les 42 personnes distinguées, considération particulière de la part du maire de Nice, Christian Estrosi, pour un homme. Franck Terrier, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Celui qui, ce soir-là, sur son scooter, tenta d'arrêter la course folle du camion. À tous, Emmanuel Macron adresse une promesse. L'État ne vous abandonnera jamais. Pas plus qu'il n'abandonnera la recherche de la vérité, le châtiment des coupables, mais aussi le soutien humain, juridique, financier qu'il doit aux victimes. L'État ne se soustraira ni à son devoir de clarté, ni à son devoir de compassion. Je sais le travail qui a été fait durant les deux dernières années pour reconnaître le droit des victimes. Tout sera maintenu. Elisabeth G. Assis Ribeiro. Au cœur de Nice résonne le nom des 86 victimes. L'émotion. Et la communion de toute une ville nécessaire pour avancer. On est là pour partager un souvenir, se retrouver ensemble et affronter ça ensemble, et ça fait du bien. On a envie aussi que la vie reprenne son cours aussi, mais besoin d'un moment comme ça pour peut-être repartir de l'avant. Pour cette commémoration anniversaire, les forces de sécurité ont été plus que renforcées. Des militaires partout sur la promenade, des policiers contrôlant tous les accès, et même des vedettes de la gendarmerie. Depuis un an, la ville a recruté 130 agents municipaux supplémentaires et sécurise les espaces publics les plus sensibles. Vous voyez des câbles de 20 mm qui sont sur des plots, fixés sur des plots qui sont dans du béton, très profonds. Et ces câbles, en fait, ont vocation et pour usage d'interdire l'entrée de tout véhicule. En tout, plus de 4 km d'obstacles ont été disposés le long de la plage. Beaucoup de gens avaient des difficultés pour revenir sur la promenade des Anglais, bien sûr pour des raisons liées au drame psychologique d'attachement, parce que c'est une blessure importante, mais aussi parce que les gens avaient besoin d'être rassurés. Le fait d'avoir installé ces équipements a permis au Niçois, a permis à nos visiteurs de se réapproprier cette promenade pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un lieu où on déambule plaisamment, et on a plaisir à être, on a plaisir à profiter de la vie telle qu'elle est. – Symboles de vie et de résistance, 11 000 plaquettes ont été déposées toute la journée par les familles des victimes, puis par les Niçois et les touristes pour adresser un message au monde entier. La devise de la France, indivisible. – On va revenir maintenant sur cette tragédie. Et question toute simple pour commencer, Élise Vincent, l'enquête sur le terroriste et sur cet attentat, est-elle bouclée ? – Ah non, 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 c'est toujours très long les enquêtes pour terrorisme. La seule chose, c'est qu'effectivement, 9 personnes totales ont été mises en examen, la moitié plutôt comme complicité directe dans la préparation de l'attentat, et l'autre moitié pour avoir fourni des armes au tueur. Mais tout ça va encore prendre du temps, et notamment parce qu'on a beaucoup de mal à remonter les fils, à savoir qui a commandé quoi à qui, et surtout au regard de la personnalité du tueur, qui est un peu une exception dans le paysage de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, puisque visiblement, il n'a pas été piloté directement depuis la Syrie, on n'a pas retrouvé trace de contact direct, il avait un intérêt pour tout ce qui concerne le djihad, il regardait des vidéos, etc. Mais on n'a pas établi de lien, et ça serait un peu une première, puisque non plus la revendication est arrivée deux jours après l'attentat, mais ça a pris beaucoup de temps, et donc il y a toujours une hésitation sur oui ou non, est-ce que l'EI était derrière cet attentat. – Vous parlez de 9 personnes, 9 complices, pour autant on ne parle pas de réseau, on parle d'un acte malgré tout solitaire, donc à quoi ont servi précisément ces 9 personnes ? Était-elle consciente de ce qui se tramait ? – A priori, la moitié d'entre elles savait qu'un acte violent se préparait, est-ce que ça allait être un acte terroriste ? Pourquoi ? C'est pas encore clairement établi, et l'autre moitié fournit des armes, mais c'est assez classique dans un certain nombre d'enquêtes, c'est que souvent les gens qui fournissent une aide logistique, qu'elle soit de l'ordre de l'arme ou d'autre chose, ne savent pas forcément la finalité. Et puis évidemment, en garde à vue devant les policiers, même devant les justes, ces gens se retiennent, peuvent mentir et ne vont pas dire, évidemment, « oui, j'étais au courant ». Donc on a du mal à démêler les chevaux des mensonges. – Vincent Xavier Morvan, le profil psychologique de cet homme, de ce terroriste, reste une énigme pour les enquêteurs. Alors on a d'abord parlé d'une radicalisation express, et puis finalement on s'est rendu compte que c'était plus compliqué que ça. – Oui, c'est vrai qu'après l'attentat, dans les premiers jours, il a fallu aller très vite et donner des explications. Et effectivement, le procureur de Paris, François Mollins, est parti sur l'explication d'une personne qui s'était radicalisée d'une manière extrêmement rapide. Et moi, ce que j'ai essayé de vérifier dans le livre que j'ai écrit sur la personnalité du tueur, c'est effectivement de voir si ça ne remontait pas à bien plus loin. Et en fait, on s'aperçoit, et c'est un peu ce que j'ai conclu, qu'effectivement, dans les derniers jours, il y a une sorte de conversion à l'islam, si on peut parler de conversion, puisqu'il était issu quand même de ça, mais qu'en fait, la radicalisation, l'adhésion aux thèses de l'État islamique, et effectivement, la consommation de vidéos de décapitation et autres, était beaucoup plus lointaine. Et aujourd'hui, effectivement, ce que cherchent à savoir les juges antiterroristes, c'est quelles sont les responsabilités des personnes mises en examen. En fait, ils s'aperçoivent qu'il y a deux cercles. Un premier cercle vraiment d'amis proches, qui sont des Tunisiens, ils sont trois, et les autres, quatre même, et les autres sont plus dans la fourniture d'armes, effectivement, et là, c'est un cercle d'Albanais, en fait. Donc, il y a qui, eux, ont fourni les armes, ou l'arme, puisqu'en fait, il y a eu des armes factices qui ont été fournies, qu'il avait emmenées dans son camion, mais il n'y avait effectivement qu'une arme qui était effective. Et donc, il y a ces deux cercles, en fait, et actuellement, l'enquête est toujours en cours, effectivement. Question SMS, comment est-il possible que Lawayeche Boullelle ait pu faire, c'est son nom, ait pu faire tous ses repérages à Nice pendant 14 mois, sans être jamais inquiété ? On sait, en effet, qu'il a pris des photos, qu'il est allé à de nombreuses reprises sur les lieux de la future tragédie. Il a même fait 11, exactement, repérages avant de passer à l'acte. On le voit, on a pu repérer des caméras de vidéos de protection qui ont immortalisé ça. Mais c'est possible, simplement, parce qu'il y a beaucoup de camions qui circulent sur la promenade. Alors, même si, officiellement, il était interdit pour ce type de camion de circuler à cet endroit, on était aussi en plein pendant la période de l'Euro. Il faut le savoir, il faut s'en souvenir. Donc, les forces de l'Ordre étaient préoccupées par plein d'autres choses que la surveillance de la promenade. Et il est passé entre les mailles du filet. – Ce matin, sur la promenade, il y avait plein de camions parce qu'ils livrent simplement aussi les hôtels et les restaurants. Donc, voilà, on crée des polémiques qui sont, effectivement, parfois difficiles pour les familles. – Avant d'aller un peu plus loin dans l'enquête, moi, j'aimerais juste comprendre ce que réclament les familles des victimes. Est-ce qu'elles veulent tout savoir du terroriste, de son parcours, de ses complicités, ce qu'essayent d'établir en ce moment les juges antiterroristes, ou elles veulent savoir avant tout s'il y a eu des défaillances de l'État ? – Écoutez, on a réalisé à peu près 4 000 entretiens de victimes et de proches de victimes décédées. Et la tendance, c'est que finalement, peu de personnes ou pas de personnes du tout nous parlent de ce terroriste. Aujourd'hui, de façon très lancinante, et ça a marqué d'ailleurs l'entourage d'Emmanuel Macron qui a rencontré les familles hier, c'est vraiment en boucle sur la sécurité. Des défaillances, soit de l'État, soit de la mairie, soit des deux, c'est quelque chose qui est assez interpellant. Parce que finalement, n'oublions pas qu'il y a à la base ce fait terroriste. Alors après, il y a cette particularité aussi du terroriste qui meurt. Et c'est quelque chose d'extrêmement pervers parce que ça enlève le droit fondamental à ces familles et à ces victimes du pourquoi. C'est-à-dire qu'on saura le comment, mais on ne saura jamais le pourquoi. Et ça, peut-être aussi que c'est quelque chose qui est extrêmement déstabilisant pour les familles de victimes et peut-être se retourner sur la sécurité. Maintenant, cette procédure, il y a peu de familles qui se sont constituées partie civile dans la procédure sur la sécurité qui est ouverte à Nice. Donc, il y a beaucoup de... Voilà, c'est très compliqué pour les familles de retrouver des équilibres et des idées claires sur ce point. – Hélène Romano. – Autant de familles, autant d'attentes, probablement, par rapport aux questionnements liés à cet attentat-là, comme on l'a vu à Paris ou comme on l'a quand il y a des accidents de la voie publique aussi. Parce qu'il faut aussi penser aux gens endeuillés dans d'autres circonstances dramatiques qu'on a tendance à oublier aussi. Mais le fait que l'agressivité se projette sur l'État, sur le chef de l'État qui est au sommet de la haute protection des Français n'est pas du tout anodin au niveau psychique. Parce qu'en effet, le terroriste est mort. Donc, on ne peut pas s'en prendre un mort. Il n'est plus là pour parler, il n'est plus là pour dire. Donc, la colère, le sentiment d'impuissance, il faut pouvoir la poser quelque part. Et le chef de l'État est un peu un paratonnerre, un objet expiatoire de cette colère-là, de cette incompréhension-là. C'est très classique dans les catastrophes. On l'a vu dans les catastrophes des crashes d'avions. Le chef de l'État représente celui qui doit savoir. Il y a beaucoup d'attentes à ce moment-là. – Mais attendez, le 13 novembre, ils sont tous morts, à part Salah Abdel-Slam qui est en prison. Ils sont morts, les terroristes. Et on a plutôt le sentiment que les familles des victimes veulent savoir ce qui s'est passé et comment ce réseau a pu pénétrer en France, comment ce réseau a pu commettre de tels actes au Stade de France, sur les terrasses et au Bataclan. C'est très différent. – Peut-être qu'il y a plein d'hypothèses. C'est très différent. En effet, chaque attentat est différent. Mais peut-être que la polémique posée par certains politiques le soir même et le lendemain a créé un sentiment d'insécurité, je me mets juste sur la dimension psychique. Et ça a permis à certaines familles de trouver tout de suite un support à une colère. S'il y avait une polémique sur la surveillance des frontières ou je ne sais quoi qui aurait permis à tel ou tel de passer lors des attentats parisiens, possiblement que les familles auraient aussi cherché davantage de réponses de ce côté-là. – Il y a eu des questions mais ça n'a pas fait une énorme polémique. – Ça n'a pas été fait d'emblée, d'emblée à un moment où les gens étaient fragiles psychiquement. – Sur le 13 novembre, on a quand même eu la polémique ou le questionnement sur Sentinelle, l'intervention des forces Sentinelle. On a eu également le fait de savoir si le Bataclan avait ou pas été identifié comme une cible. Ce qui est important dans le discours du président, c'est qu'il ne va pas se situer sur le terme de la responsabilité. Il va se situer sur le terme de la confiance. Et ce qui, je crois, est un point essentiel. Souvent, nous, en termes de catastrophes ou même de terrorisme, on dit que c'est la confiance qui a été trahie. Parce qu'on attend de l'État qu'il nous protège. Et donc, c'est vrai que les familles de victimes sont extrêmement critiques de l'État et en même temps, elles ont besoin et elles réclament l'aide de l'État. Et c'est vraiment, je crois, que le terme de confiance, cette thématique de la confiance à retrouver, c'est quelque chose d'assez fort dans le discours du président de la République. Élise Vincent, Emmanuel Macron dit « Je comprends la colère. » Il dit « Je comprends qu'on en veuille à l'État qu'on ait cette colère. » Mais l'État a-t-il failli ? Est-ce qu'on pouvait éviter cet attentat ? Posons la question. C'est tout le problème. C'est que je pense que la polémique politique a caché la réalité des faits qui est malheureusement assez inéluctable. C'est-à-dire qu'en gros, on avait un dispositif de sécurité. C'est effectivement, on n'a pas mis de plot. On avait entravé en partie la circulation, mais ce n'était pas un système étanche à 100% parce qu'à l'époque, on ne travaillait pas sur cette hypothèse d'un camion fou. On imaginait plutôt des gens qui allaient attaquer à pied au couteau. Donc, on n'a pas imaginé scénario. En plus, donc, période post-euro, troupes fatiguées. Et du coup, c'est comme quand on gravit une montagne. Souvent, on dit que la phase la plus dangereuse, c'est la redescente de la montagne parce que c'est là qu'on est le plus inattentif, qu'on fait des erreurs. Et c'est exactement ce qui s'est produit. – Vincent Xavier Morvan, vous étiez sur place quelques minutes après. Quelques minutes après la catastrophe. Vous, vous avez ce sentiment qu'on aurait pu éviter cet attentat. J'allais dire, est-ce que vous comprenez cette colère des familles ? – Bien sûr, c'est compréhensible. Forcément qu'elles se posent des questions. Bon, peut-être qu'effectivement, avant juste de reparler de la sécurité, le fait que le terroriste soit mort, je pense qu'elles ont compris je pense que les familles des victimes ont compris qu'elles n'auront pas les réponses à toutes leurs questions. Donc ça, déjà, c'est un point. Néanmoins, il me semble quand même qu'elles sont intéressées à savoir, notamment sur les complices, qui vraiment étaient au courant de l'attentat parmi les mises en examen. Et sur la sécurité, la colère est compréhensible. Il y a eu effectivement pendant un mois, entre le 10 juin et le 10 juillet, un gros dispositif. – En toute la durée de l'euro de football. – Voilà, Nice a accueilli quatre matchs de l'euro. Il y a eu un gros dispositif de sécurité. Et on a senti après, effectivement, un relâchement. Et effectivement, les forces de sécurité, parce que l'événement du 14 juillet, on parle de l'État, mais a été organisé aussi par la municipalité. Le 14 juillet, c'est une prime partie. Donc c'est la municipalité qui a fait des réunions de sécurité avec la préfecture et la police. Et donc effectivement, ils avaient envisagé une attaque à la Kalachnikov, au couteau, effectivement. Le camion, alors que pendant l'euro, ils l'avaient envisagé, pour le 14 juillet, ils ne l'ont pas pris en compte. – Il faut quand même rappeler qu'il y avait 30 000 personnes sur la promenade des Anglais ce soir-là. Élise Vincent, est-ce qu'il avait d'autres objectifs terroristes ? – Non, pas forcément. Ce qu'il faut par contre plutôt rappeler, c'est qu'il y a eu une enquête quand même de l'IGPN sur est-ce que le dispositif policier était suffisamment dimensionné. Et a priori, il a conclu que non, il n'était pas sous-dimensionné. Et puis aussi, un autre point qui a fait polémique, souvent les victimes se focalisaient là-dessus, c'est que le préfet local avait demandé des unités de force mobile supplémentaires et on lui avait refusé. Mais ça aussi, c'est lié aux contingences matérielles en France. On n'a pas assez d'effectifs d'unités mobiles et régulièrement, l'État doit arbitrer sur est-ce que j'envoie ou pas. Et là, l'unité de force mobile a été envoyée à Toulouse et à Marseille, pas à Nice. – Cette partie de l'enquête est-elle terminée pour le coup ? – Non, 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 pas complètement. Mais on est quasiment au bout. Je ne pense pas qu'on va trouver vraiment de nouveaux éléments. – Sur la sécurité, en fait, le parquet de Nice avait commencé une enquête et l'a classé sans suite, donc n'établissant pas de responsabilité. Et suite, effectivement, à la plainte d'une des familles de victimes, donc effectivement, une information judiciaire a été ouverte. Donc il y a deux juges à Nice qui traitent ce dossier et qui, normalement, d'ici la fin de l'année, devraient mettre, enfin, avancer, peut-être mettre des personnes en examen s'ils arrivent à établir des responsabilités. Le procureur, lui, n'avait pas réussi à le faire. – Je reviens sur ma question sur les autres objectifs éventuellement de ce terrorisme. Je vous pose cette question parce qu'il y avait quand même dans son camion un vélo, a-t-on dit, à un moment donné ? – Il y avait des... – Il circulait à vélo, monsieur, habituellement. Donc, simplement, il a pris son vélo pour aller récupérer le camion. – Alors, c'est vrai, oui, excusez-moi, c'est vrai qu'il charge le vélo dans le camion. Donc, aujourd'hui, on se demande si, effectivement, il ne voulait pas... – Aller ailleurs après. – S'arrêter, descendre du camion et prendre son vélo pour s'échapper. C'est aujourd'hui une question que se posent les juges, effectivement. – Un dernier mot sur l'enquête, je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur la revendication qui était arrivée deux jours après sur Daesh. C'est quand même... On se pose quand même la question de savoir si cette revendication était opportuniste de Daesh. Là, c'est pareil, on a le sentiment, c'est une réponse que nous n'aurons pas. – Sans doute. – Voilà, parce que... – Sur les liens effectifs, les liens formels avec l'État islamique. – Oui, oui, sans doute, on ne l'aura pas. Enfin, il faut voir, peut-être que d'autres matériels de téléphonie vont être déchiffrés, mais ça m'étonnerait et, effectivement, ça reste une énigme. – Le bilan de cet attentat est effroyable. 86 morts et près de 450 blessés, des victimes visibles, mais aussi invisibles avec des blessures psychologiques très graves. Nos reporteurs ont rencontré ces rescapés ainsi que des personnels soignants qui ont été marqués à vie. Gladys Laffitte, Marie-Charlotte Duluc, David Lemarchand et Oannan Guyenne. Pour rien au monde, Gaetano Moscato n'arrêterait de passer ses vacances à Nice, 20 ans qu'il y vient en famille. Et ce n'est pas sa jambe en moins qui l'empêchera de fouler ses galets qu'il aime tant. – Elle est la meilleure amie que j'ai maintenant pour ce qui concerne l'aide à marcher. Après ma femme, c'est la chose la plus importante. – Derrière la bonne humeur de cet Italien, les traces de la tragédie du 14 juillet. Il a perdu sa jambe gauche ce soir-là, écrasé par le camion fou, alors qu'il protégeait ses petits-enfants. À 72 ans, il a fallu réapprendre à marcher, trouver son équilibre, accepter de tout faire plus lentement, apprendre aussi à vivre avec des douleurs jusque-là méconnues. – Périodiquement, sous la pièce, la pièce que je n'ai pas, donc sous la pièce, il y a des scosses, des châtes. – La reconstruction physique n'est pas la plus difficile. Gaetano Gamberge repense beaucoup à ceux qu'il a vus. – Dormir la nuit, ça c'est le vrai problème. Et je pense qu'il faudra, je fais des séances psychologiques, mais il faudra travailler beaucoup pour ça. – Franck Terrier aussi se reconstruit lentement. Il a fêté ses 50 ans, mais l'année qu'il a vécue n'a pas été joyeuse. Sur son scooter, cette nuit-là, Franck a essayé d'arrêter le camion. Il a risqué sa vie, en a sûrement sauvé d'autres. Décoré de la Légion d'honneur, il refuse le terme de héros et culpabilise. – Je me dis que peut-être si j'avais regardé dans mon rétroviseur avant, eh bien, peut-être que c'est bête, mais j'aurais pu peut-être jeter mon scooter dessous ou le ralentir avant. Voilà. c'est peut-être bête, mais voilà, il suffit d'une seconde et ça fait toute la différence. Alors oui, c'est allé très vite. Oui, j'ai pris une décision rapidement pour essayer d'arrêter le camion, mais en même temps, oui aussi, il y a eu 86 victimes. Un mois après l'attentat, il souffre d'un syndrome crépusculaire. Il ne se souvient de rien durant des semaines, mais une fois les images revenues, impossible d'oublier. – Je n'ai pas encore franchi le cap. Et est-ce que je le franchirais ? Un jour, je ne sais pas, mais je pense que ça va être lent. Je ne peux pas comme ça oublier ce que j'ai vu, l'écrit, tout ça. Ce n'est pas possible. Donc ça prendra le temps que ça prendra, mais ça m'a marqué. Voilà. Je prendrai le temps nécessaire, mais oui, ça m'a marqué. – Comme beaucoup de victimes, Franck éprouve la culpabilité du survivant. Comme lui, des centaines de personnes sont suivies psychologiquement. Le professeur Michel Benoît, chef du service psychiatrie du CHU de Nice, a recensé près de 2000 consultations. Pour lui, l'essentiel est de parler. Parler pour accepter, mais pas pour oublier. Notre rôle aussi, c'est d'aider, pas à gommer la mémoire, la mémoire, elle existe et elle existera toujours chez la plupart des personnes, mais de les aider à rendre cette mémoire plus neutre et à surtout l'intégrer dans leur vie. Ce qui s'est passé pour les personnes exposées fait partie de leur vie. – L'attentat fait aussi partie de la vie du professeur Benoît et des équipes médicales. Eux aussi pensent leur plaie grâce à une cellule d'aide et aux réunions groupées. – Dire que j'aurais préféré ne pas le vivre est un truisme, bien évidemment. Mais je crois qu'on peut être... On est tous touchés avant tout par la douleur des autres personnes, la douleur des civils qui ont éprouvé des choses parfois terribles, d'accord ? Mais je crois que ça nous a aidés à nous tous. et moi aussi, à progresser, à avoir une vision plus globale, à avoir une vision peut-être moins stigmatisante du psychotraumatisme. Ça nous aide à avancer aussi. – En un an, le professeur Benoît a vu ses patients progresser. Un message d'espoir, la résilience est possible, il suffit juste de faire confiance au temps. – C'est intéressant ce que dit ce professeur parce qu'on parle rarement de l'impact de ces attentats sur les médecins, sur les infirmiers, et les infirmières, sur les personnels soignants. Est-ce qu'eux aussi sont victimes d'une certaine façon ? – Alors, ce que l'on sait, c'est qu'ils ont un traumatisme possiblement, ce n'est pas systématique, qu'on appelle traumatisme vicariant des intervenants, mais qui est très souvent dénié. Il est dénié déjà par les institutions parce qu'après ce drame-là, les collègues de Nice ont continué à travailler pour les autres patients. En même temps, il y avait d'autres patients comme à Paris. les soignants n'ont pas arrêté sur le front, pareil pour les pompiers, pour les policiers et toutes les sauveteurs qui sont intervenus dans ces drames-là. Donc, l'avis des activités, des services fait que de toute façon, les soignants doivent continuer, si on parle des soignants, à intervenir. Mais en plus, dans l'esprit des fonctionnaires, que ce soit de santé, des forces de l'ordre, il n'y a pas du tout l'idée de se plaindre. Donc, très souvent, ce sont des professionnels qui vont prendre sur eux, qui ne vont pas oser dire, qui ne vont pas s'autoriser à dire qu'ils ont des cauchemars, véritablement, des troubles post-traumatiques liés au récit des victimes, liés aux personnes qu'ils ont prises en charge. Et ça, ça constitue ce qu'on appelle une blessure psychique invisible. C'est le problème du psychotraumatisme. C'est quelque chose qui ne se voit pas, mais qui peut vous hypothéquer votre vie, vous rendre la vie impossible. Vous n'arrivez plus à sortir, vous ne dormez plus, vous avez des angoisses terribles, vous développez des troubles avec un rapport très différent dans votre rapport aux autres. Vos proches, parce qu'il faut aussi penser à tous les proches qui n'étaient pas présents, on l'a vu à Paris, on l'a vu à Nice, qui ont récupéré des rescapés qui n'étaient plus les mêmes. Quand vous avez été sur la rive de la mort, sur cette rive atroce du trauma, vous n'êtes plus jamais le même. Vous êtes définitivement transformés. Et ce psychotraumatisme-là, il y a une véritable réflexion à mener en France parce qu'on victimise tout le monde et on confond deux choses et c'est important de le dire. On confond les blessés psychiques, psychotraumatisés, ceux qu'on veut la mort en face, qu'on faille mourir, on les confond avec les victimes et des fois les deux se regroupent. Les victimes, c'est un terme judiciaire, la dimension judiciaire, ce qui crée des forts malentendus. En effet, moi, psychiquement, je me sens victime parce que j'ai pris en charge quelqu'un qui était ensanglanté, qui sortait du Bataclan ou alors de la promenade des Anglais. Psychiquement, je suis blessée. Et je vais demander un fonds d'indemnisation. Et là, culture très différente, parce que pour le politique, pour le judiciaire, le terme victime n'est pas associé au terme de blessé psychique. Là, c'est très, très important de le dire parce qu'il y a beaucoup de choses très, très fortes qui se sont dites au niveau de la communication, on prend en charge les victimes. Mais très concrètement, quels moyens ont été mis en place ? Ce n'est pas politiquement correct de le dire. Zéro. Il n'y a eu aucune création de poste de psychologue spécialisé, de psychiatre spécialisé, de soutien psy aux équipes. Il y a eu des postes donnés pour, bien évidemment, les policiers, les renforts. Mais sur la dimension psychotraumatologique, rien du tout, avec une société française qui victimise tout le monde. Donc au bout d'un moment... Pourquoi vous dites qu'il victimise tout le monde ? Parce que dès qu'il y a un problème, on vous met une cellule psy en route. Dès qu'il se passe quelque chose, il faut mettre une cellule psy. Une cellule psy, il y a tout va. Comme si ça allait tout résoudre. Ça ne résout rien. À tes zéros, et ça, c'est hyper important, on a besoin d'intervenants formés. On l'a vu à Paris, on l'a vu à Nice, de collègues réquisitionnés qui, après, ont bénéficié, ont eu besoin de prise en charge parce que ça ne se décrète pas. La bonne volonté ne suffit pas. On ne met pas au bloc opératoire. En tout cas, je ne pense pas que vous allez au bloc opératoire. Si on vous dit qu'il y a quelqu'un qui a de bonne volonté qui va vous opérer, je pense que Bruce Toussaint, il va dire hop, hop, hop. Non, non, moi, je veux un vrai médecin qui sache opérer. Les victimes ont le droit à cette qualité-là et je crois que l'État a un devoir de prendre en charge, de mettre en place les moyens nécessaires aux dispositifs d'urgence médico-psychologique et une réelle réflexion à mener pour les pédiatres, les médecins, les enseignants sur la question de la prise en charge du trauma. Ça n'est pas le cas actuellement en France. Il y a beaucoup d'annonces mais cette question-là qui rejoindra celle probablement d'une continuité, et le lien de confiance du chef de l'État, oui, compréhension très importante de ce qu'est cette blessure psychique. Attention aux confusions actuelles. Stéphane Jiquel, il y a eu combien de victimes à cet attentat de Nice ? Je peux vous dire qu'il y a 86 personnes décédées. C'est tout ce que je peux vous dire. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas capable de me dire le nombre de personnes blessées comme on le dit habituellement ? Je peux vous donner plein de chiffres qui sortent un peu de tous les côtés. Alors c'est vrai, le ministère de la Santé dit qu'il y a 458 blessés physiques. Le procureur de la République dit qu'il y en a 120 qui sont reconnus parce qu'il va reconnaître simplement que les plus graves. Et alors pour les blessés ou les personnes choquées, traumatisées, on ne sait même pas comment les appeler. On ne sait pas. On dit que 3000 personnes ont reçu une aide psychologique à l'issue de cet attentat. Il y a eu 3000 passages sur des points d'urgence médico-psychologique. Mais il y a des gens qui ont eu simplement un certificat de passage, d'autres qui ont eu un certificat médical initial. Il y a 1500 personnes qui ont été indemnisées par le fonds d'indemnisation qui ont reçu une avance. Il y a 740 personnes qui attendent encore une réponse de savoir si oui ou non elles vont être indemnisées. 640. Il y a des chiffres, si vous voulez, dans tous les sens. On parle d'une étude ou d'un suivi de 3000 enfants. Je ne sais pas d'où sort ces 3000 personnes. Et tout ça, pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de pilotage, on n'a pas de suivi parce qu'on n'est pas à la bonne dimension. Il faut considérer cet attentat particulier à Nice comme un problème de santé publique. On serait face à des personnes qui ont la grippe et on saurait combien de personnes ont la grippe. Là, on ne sait pas combien de personnes ont un suivi psychologique. On ne sait pas combien de personnes sont en arrêt de travail. On ne sait pas combien de personnes ont perdu leur travail. Le secrétariat d'État à l'aide aux victimes qui existait jusqu'au mois de mai, il n'a pas fait ce travail ? Finalement, il a arrêté. Il y avait un comité de suivi des victimes c'était début mars. Mais non, on n'a pas parce qu'il y a tellement si vous voulez il faut une énergie à mettre ça en place. Aujourd'hui, on n'a pas de pilotage. Donc chacun fait de son côté. Nous, on suit à peu près un millier de personnes. Elles ne vont pas toutes être reconnues comme victimes. Mais on n'est pas dans cette idée d'un suivi sanitaire. Et le suivi des 3000 enfants dont on parle beaucoup dans la presse, j'ai pu voir hier avec les spécialistes sur place, il n'y a pas un euro de budget. Non, non, il n'y a rien. Il n'y a pas un euro. Donc on a annoncé un projet qui n'est pas du tout financé. Et là, ça va avoir des coûts énormes pour la société, pour la sécurité sociale dans les 5, 10 ou 15 ans. Mais finalement, on préfère cette fuite en avant plutôt que d'affronter véritablement la difficulté. Alors, il y a aussi le problème de l'indemnisation. Élise Vincent, où on en est ? Les familles disent que c'est long. C'est quelque chose qu'on entend quand même régulièrement lorsqu'il y a des catastrophes. En fait, oui, ça va ensemble, c'est le même sujet. C'est long, ça a toujours été long. Mais pour revenir un petit peu sur ce que disait M. Gickel, en fait, effectivement, ils ont un problème d'interlocuteur là maintenant puisqu'on a supprimé le secrétariat général. Bon, en fait, ça va être recréé par une fonction d'un délégué interministériel. Et il y a quand même eu de gros efforts faits depuis 2012-2013. D'abord, ça a commencé par une coopération entre le parquet de Paris et le ministère des Affaires étrangères. Après, on a développé quelque chose de plus interministériel avec une cellule interministérielle d'aide aux victimes. Juste après les attentats du 13 novembre, c'est devenu le secrétariat d'État, puis le secrétariat général. Donc, il y a des choses. Mais après, effectivement, il y a un besoin de passer au très concret avec quel rendez-vous, à quelle heure, avec quel psy. Les moyens, si vous voulez, les effets des annonces, c'est très, très bien. Mais ça permet quand même de construire le dossier. Sur le terrain, excusez-moi de vous couper, mais sur le terrain, les prises en charge psychotraumatiques n'ont aucun moyen. Mais ça, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est l'aspect psy, il y a l'aspect indemnisation et il y a l'aspect à imbriquer. Mais peut-être expliquer le parcours de la victime. Parce que finalement, tout le monde dit le promenade des Anglais. Mais vous êtes sur le parcours du camion, vous êtes sur la voie de circulation ou le trottoir. Très bien, mais prouvez-le-moi. Comment on prouve que le soir-là, on est sur la voie de circulation ou on est sur le trottoir ? Donc, il a fallu déposer plainte. Et à un moment, il y avait... Et ce n'est pas le travail des officiers de police judiciaire de faire des plaintes pour servir à l'indemnisation. Donc, à un moment, il y avait trois mois d'attente. Finalement, si vous voulez, le problème, il est simple. On nous dit depuis des mois et des années qu'on est en guerre, mais on n'a pas le pendant qui est celui de la mobilisation générale des moyens. Tant qu'on n'aura pas cette idée qu'il faut se mobiliser, on n'aura pas, on aura toujours un temps de retard et toujours des complications. C'est vrai ? Oui, oui. Il a raison. Peut-être juste pour compléter, aujourd'hui, il y a des efforts qui sont faits pour abonder le fonds d'indemnisation puisqu'on a réaugmenté la taxe sur les contrats d'assurance au 1er janvier et qu'en mars, il y a une convention qui a été signée pour justement maintenant l'État, si jamais il y a besoin d'argent et si jamais il y a un attentat de masse, puisque c'est le scénario qu'on redoute, on puisse directement prendre de l'argent que l'État abonde ce fonds. Vincent Xavier Morvan, vous avez rencontré des familles de victimes, des personnes qui, à Nice, que veulent ces familles aujourd'hui ? Que réclament-elles ? Par rapport, effectivement, au changement de statut de la prise en charge des victimes, effectivement, il y a une inquiétude. l'association principale à Nice, Promenade des Anges, sa responsable, effectivement, après la décision de supprimer le secrétariat d'État de Juliette Méadelle, était inquiète, en fait, parce que je pense qu'elle, Juliette Méadelle, avait réussi à établir un dialogue et notamment à installer l'idée que finalement, il y avait les blessés physiques, c'est vrai, mais aussi tout un tas de personnes traumatisées et c'est l'idée qu'elle voulait faire passer. Et par rapport, effectivement, à cette suppression de ministères, de secrétariat d'État, pardon, il y avait une vraie inquiétude à Nice chez les familles de victimes. Emmanuel Macron a rencontré les familles hier soir, à lui, clos, je précise, mais vous y étiez. Comment ça s'est passé ? Dans quelle atmosphère s'est déroulée cette rencontre ? Écoutez, dans un ton très direct dans les échanges et notamment Émilie Petitjean, qui est la présidente de l'association Prouna des Anges, a interpellé directement le président de la République sur cette désorganisation de l'aide aux victimes. C'est-à-dire depuis un mois et demi, on court dans des structures. Il y a une vraie hésitation. Il nous a simplement dit qu'il y avait cette nouvelle déléguée interministérielle et que si ça merdait, excusez-moi, parce que c'est l'expression qu'il a employée, fallait... Si c'est un verbatim, ça va. Voilà, exactement. Fallait venir le prévenir. Voilà, après, on va voir. Chaque famille avait finalement... Certaines ont parlé de la radicalisation, certaines ont parlé de leurs difficultés parce que derrière un acte de terrorisme, l'indemnisation ne fait pas tout. Derrière, il peut y avoir un vrai déclassement social, il peut y avoir une vraie précarisation, un éclatement, un éclatement des familles. Il y a toute cette partie invisible et c'était important que le président entende ça sans intermédiaire, directement, parce qu'une nouvelle fois, il faut s'inscrire dans la très longue durée. Par exemple, je ne sais pas, nous on a des crédits jusqu'à 31 décembre 2017, on a un bureau à Nice. Moi, je ne sais pas ce que je fais le 1er janvier 2018. C'est à toute petite échelle, mais à un moment, il va falloir se projeter et c'est vrai que l'État a du mal de façon générale à se projeter dans la durée. – Vincent Xavier Morvan. – Juste pour ajouter un petit point, je pense qu'on peut aussi saluer l'initiative qui avait été prise par la municipalité de Nice, qui avait ouvert, c'était avant l'attentat, donc dès le début de l'année 2016, une maison d'accueil des victimes. Et ça, c'était aussi une initiative qui malheureusement s'est révélée utile au mois de juillet, mais je pense qu'il faut aussi saluer cette initiative. – Hélène Romano, on a vu dans le reportage ce monsieur qui a perdu une jambe, mais qui va malgré tout à la plage sur la promenade des Anglais. Comment expliquer que certaines victimes arrivent à retourner sur les lieux de l'attentat et d'autres estiment que c'est impossible ? On est inégaux face à ce traumatisme. – On est très inégaux parce qu'on a une vie d'avant. Si avant, on avait des ressources personnelles, si on a déjà eu un sentiment de sécurité, de protection, si on a une bonne estime de soi-même, si on est bien aidé, on ne va pas affronter les choses de la même façon. Il y a les conditions dans lesquelles ça se passe et puis il y a les prises en charge aussi après. Et là aussi, on est très inégaux. Il y a des jeunes qui ne sont toujours pas suivis parce qu'il y a 6 mois, 2, 3 ans d'attente dans un CMP. Vous avez des moyens, vous avez un bon psy, pas de moyens, pas de psy. Donc, il y a toute cette question-là qui se joue. Il y a la question de la reconversion professionnelle aussi. On l'a eu beaucoup sur les attentats parisiens. Tout un accompagnement psychosocial qui est à mettre en place et bien évidemment, les gens ne sont pas égaux. Alors, juste un point, puisque ça a été dit dans le reportage, le terme de résilience, pour éviter les malentendus, la résilience, ce n'est pas l'oubli. La résilience, c'est apprendre à apprivoiser l'horreur vécue, à faire avec et en faire quelque chose qui permette de se réinscrire dans la vie. Et ça, ça prend du temps. Et là, je rejoins l'ensemble des participants de ce plateau. Le temps des victimes, le temps des blessés psychiques n'est pas le temps du judiciaire, n'est pas le temps des politiques parce que les blessés psychiques ont besoin de beaucoup de temps. Certains vont avoir des trous tout de suite, d'autres plus tard. vont avoir besoin d'aide maintenant, d'autres plus tard. Les procédures sont hautement survictimogènes. C'est-à-dire que vous êtes déjà extrêmement mal, il faut prouver, il faut aller voir des experts, il faut témoigner, il faut être auditionné, il faut, avec l'avocat, regarder les photos. C'est en permanence des choses qui vont réactiver le traumatisme, d'où l'importance, j'insiste vraiment, de mettre en place le moyen adapté. J'aimerais avoir votre sentiment sur cette question qui nous est posée par un téléspectateur. Avec le temps, les témoins du drame pourront-ils se remettre du choc et surmonter le traumatisme ? Je le disais, 30 000 personnes étaient sur la promenade des Anglais, il y a eu malheureusement des centaines de victimes, mais ceux ou celles qui n'ont pas été touchées directement ont été extrêmement choquées. Extrêmement choquées, parce qu'elles sont très passives, avec un sentiment d'impuissance terrible de ne pas pouvoir faire quelque chose. Certaines fois, elles ont des troubles plus forts que les gens qui étaient présents et qui ont participé au secours. Pas mal d'études le montrent. Sur les études que l'on a à l'étranger, parce qu'en France, on n'a pas les moyens de faire des recherches, en effet, et c'est très regrettable, on sait que, bien sûr, les gens vont pouvoir. Certains vont pouvoir reprendre le cours de leur vie, d'autres non, d'autres seront véritablement blessés, très hypothéqués dans leur quotidien par des troubles post-traumatiques, avec un coût social très fort, des arrêts maladie, des reconversions professionnelles, des familles qui s'éclatent totalement, des enfants dont les parents sont totalement bouleversés, qui sont aussi des victimes collatérales de ces drames-là, parce qu'on les oublie trop souvent ceux-là. Donc, tout cela nécessite une vraie réflexion sociétale sur qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour toutes ces personnes blessées psychiquement. Il y a eu cet attentat, peut-être, il y en aura d'autres, un attentat aura place à un autre, il ne faut pas oublier les victimes d'avant, il ne faut pas oublier aussi tous les gens qui vivent des deuils et qui sont très oubliés par notre société. Depuis une semaine, une marche des musulmans sillonne la France et une partie de l'Europe. En fait, il s'agit d'imams qui retournent sur les lieux des attentats commis ces dernières années. Leur but, délivrer un message de fraternité et de paix. Barbara Steck et Juan Nguyen. Banderole à la main, cette semaine, une trentaine d'imams ont parcouru l'Europe. Une marche contre le terrorisme, un pèlerinage dans les villes frappées par les attentats. Paris, Saint-Etienne-du-Rouvray, Toulouse, Berlin et Bruxelles où la délégation est accueillie par l'adjoint au maire et le ministre de l'Intérieur. L'initiative est inédite. L'islam est une religion de paix mais pas seulement une parole. C'est une action sur le terrain. C'est un message aux musulmans et à toute la société et même au gouvernement et aux autorités des pays européens. Les imams se recueillent. Une prière pour les victimes avant de reprendre la route. Leur message s'affiche aussi en grandes lettres sur leur bus. A chaque étape, les forces de l'ordre sont omniprésentes. Mardi, un large périmètre de sécurité a été mis en place tout autour de l'hyper-cachère. Les imams venus de différentes régions de France et d'Europe ont déjà parcouru plus de 3000 kilomètres. Touss ont ce sentiment d'injustice. Ils ne supportent plus le regard de certains sur la communauté musulmane. L'islam a été à un moment donné assimilé au terrorisme. Mais en fait, l'islam, comme toutes les religions, c'est l'inverse du terrorisme. C'est un symbole de solidarité, hommage aux victimes et aussi la fraternité et les plus forts que leur haine et leur barbarie. C'est cet imam Hassan Chalgoumi qui est à l'origine de cette mobilisation. Main dans la main, encouragé par les représentants de la communauté juive. C'est l'ensemble des victimes qui sont aujourd'hui commémorées. Je crois que c'était important. Je crois que c'est un engagement fort en tout cas de l'imam Chalgoumi d'avoir pu réunir autant d'imams européens pour contribuer justement à ce pas peut-être vers la compréhension des uns avec les autres. Devant l'hyper-cachère, pas d'officiel pour soutenir cette marche des musulmans contre le terrorisme. Nous sommes avec vous. Pas de famille de victimes non plus. Mais à l'intérieur, les imams échangent quelques mots avec le nouveau responsable du magasin. On est tous frères donc à ce niveau-là on est prêt à montrer à tout le monde que ça ne se recommencera pas et qu'on est tous pour que ça ne se reproduise plus. Le bus repart direction le Bataclan. Au micro, Hassan Chalgoumi revient sur cette nuit du 13 novembre. Il y avait presque 130 et quelques victimes. Un hommage, une initiative qui a été difficile à organiser. Il fallait que les acteurs musulmans, les imams, les responsables musulmans, l'élite musulmane réagissent. Et moi je suis très content aujourd'hui quand je vois parce qu'on ne rêvait pas six mois en arrière on ne rêvait pas à remplir le bus. Il y a beaucoup des imams qui ne comprenaient pas. On est des vendus, on est des collaborateurs. Jeudi, la dernière étape de ce tour d'Europe a dû être annulée. La délégation d'imams n'a finalement pas pu se recueillir à Nice faute de sécurité. Les forces de l'ordre étant toutes mobilisées sur les commémorations de l'attentat du 14 juillet et la venue du président de la République. Question SMS La marche des 30 imams est-elle suffisamment médiatisée à votre avis ? Stéphane Gickel on voit au-delà de la médiatisation que ce n'est pas forcément ce qu'attendent les familles des victimes même si évidemment on ne peut que saluer ces messages de fraternité et de paix. Je pense que les victimes et les familles sont souvent extrêmement engagées par ce qu'elles ont vécu. Je peux penser aussi notamment à Georges Chaline du 13 novembre où il y a des vraies réflexions qui se fassent. C'est-à-dire que ces familles elles font l'apprentissage de la complexité. C'est aussi un chemin c'est-à-dire c'est aussi une réponse pour certaines une voie et je crois que ces initiatives cette initiative est une bonne initiative. Elle part d'en bas et il faut multiplier les initiatives. On a tous été nos associations vraiment déçus pour ne pas dire écœurer de la pauvreté du débat présidentiel. On pensait que le temps des présidentielles serait un temps justement où on allait pouvoir poser des questions parce que tout ça c'est des questions profondément intrinsèquement sociétales et finalement on reste sur des caricatures de fermeture de frontières d'incarcération des fichesses. On a manqué ce débat et donc ces initiatives-là elles sont extrêmement importantes pour ça. Vincent-Xavier Morvan à Nice il y avait eu et Hélène Romano le rappelait tout à l'heure des tensions intercommunautaires très fortes après l'attentat. Ça s'est calmé ? Oui, il y a eu on ne va pas revenir peut-être que ce n'est pas le moment sur l'affaire du Burkini qui a été instrumentalisé et je repense à ce que dit M. Gickel hier également dans la matinée à Nice à la Villa Masséna il y a eu pour les familles de victimes une cérémonie à huis clos en fait interreligieuse donc œcuménique avec les sept représentants des plus grandes religions et je pense que vous disiez est-ce que les familles finalement attendent ça ou pas je pense que les familles étaient quand même en attente de ça aussi enfin en tout cas je pense que l'imam qui était là le rabbin etc je pense qu'ils ont réussi à faire passer un message finalement de fraternité c'était une une cérémonie sous l'égide une association locale Alpes-Maritimes fraternité donc qui effectivement rassemble toutes les religions et je pense que c'est quand même une initiative intéressante Je voudrais juste dire un mot aussi sur cette polémique cette semaine autour des photos publiées par Paris Match le procureur de Paris a demandé le retrait des kiosques du magazine ce que la justice n'a pas ordonné finalement on voyait sur ces photos notamment le corps du terroriste ainsi que le camion qui fauche la foule les familles ont été choquées par ça ? Oui choquées d'ailleurs c'est nous qui avons communiqué ces photos au procureur de la République dès le mercredi en début d'après-midi je pense que le retrait il n'aurait pas été efficient vu que les ventes et les numéros avaient déjà été adressés aux abonnés je crois qu'on l'a fait pour plusieurs points parce que d'abord les victimes qui ont été interrogées dans ce numéro ne savaient pas qu'il y avait eu ces photos et puis je crois et c'est peut-être violent mais de dire que ce numéro c'était en fait le testament du terroriste c'est-à-dire qu'en reprenant ces images de mort cette volonté d'effrayer les populations de déshumaniser avec des commentaires que le tribunal va trouver racoleurs en disant est-ce que cette personne va être écrasée ou pas par le camion et bien on prolongeait comment dire les messages du terroriste et à la veille de l'hommage c'était totalement totalement inopportun voici maintenant vos questions SMS et internet